Musique Bonjour à tous, aujourd'hui dans notre série Terroir Gourmand, nous partons dans le pays de Cannes et d'Antibes à la découverte de l'artichaut violet et de la fleur d'oranger. Nous retrouverons Claude Izoardi et toute sa famille en pleine cueillette de la fleur d'oranger sur les bigaradiers. Puis, nous irons récolter des artichauts violets avec Jean-Charles Orceau, un maraîcher bio qui transmet aujourd'hui toute son expérience aux plus jeunes. Je vous laisse en compagnie de ceux qui font perdurer et évoluer ces beaux produits et je vous donne rendez-vous juste après pour une nouvelle recette. A tout de suite ! Désormais devenu un haut lieu du tourisme, mondialement connu pour son festival de cinéma, Cannes n'était sous l'antiquité qu'un modeste village de pêcheurs. C'est au XIXe siècle que Cannes prend son essor, avec l'afflux d'aristocrates anglais et russes attirés par la beauté de la Côte d'Azur. Dominé par les préalpes de Grasse, desquelles des villas s'étendent jusqu'à la côte, le pays de Cannes s'allanguit en bordure du golfe du Napoule. La variété de sa topographie et son climat généreux y ont favorisé le développement de cultures florales, roses, œillets, mimosa, orangés, ainsi que d'une agriculture essentiellement maraîchère. Sous la chaleur du sud, au milieu des collines, Jean-Charles Orceau arpente cette aire verdoyante où poussent des artichauts violets. Ils sont magnifiques la belle, ils sont beaux. L'artichaut violet de Provence est une variété précoce reconnaissable à sa forme conique de petite taille et à son capitule de couleur violette. Perché au milieu de sa plantation de Bigaradier, aussi connu sous le nom d'oranger amer, Claude n'a dieu que pour sa fleur. Voici la fleur de Bigaradier, voilà. Donc c'est très délicat, il y a 5-7 pétales. Passionné par son terroir et son héritage, Claude est intarissable sur la fleur d'oranger. Il faut dire que la Provence est connue pour en être le berceau en France. Chez les Isohardis, la fleur d'oranger, c'est une histoire de famille. Et ce matin, une douce frénésie règne sur l'exploitation familiale. L'ancienne roseraie datant du 18e siècle, aujourd'hui reconvertie en plantation de Bigaradier, est baignée par le puissant parfum de ses fleurs. Autour de Claude, trois générations se retrouvent pour la récolte de ce précieux produit. L'histoire de la famille s'est bâtie autour de la fleur d'oranger. J'ai un trisaïeul qui est d'origine italienne, comme mon père, et qui était maçon de son métier, mais qui a installé ici, sur cette terre, des Bigaradiers. Et donc les Bigaradiers sont sur ce terrain depuis plus de 100 ans. Et mon père a rencontré ma mère en venant faire les saisons de cunette ici. Il y en a une branche plus haut, vous arrivez avant ? Oh là là, attention, attention. L'origine du Bigaradier et de la fleur d'oranger est incertaine. De Chine, diront certains, d'Inde, affirmeront d'autres. Sa culture fut introduite au 11e siècle en Provence par des croisés qui rentraient au pays. Quand on parle de fleur d'oranger, quand on parle de l'arbre qui produit cette orange amer, qui s'appelle le Bigaradier, et qui produit également une fleur particulière qui est gorgée d'essence qu'on appelle le néroli, dont les parfumeurs se servent pour fabriquer un fixateur de parfum. Et dont l'eau de distillation est vendue sous l'appellation d'eau de fleur d'oranger. Pour récolter de l'essence, il faut cueillir la fleur épanouie, puisque le bouton, contrairement à la fleur, ne contient pas assez d'essence. Alors on attend qu'il roussisse et qu'il éclate. Ce savoir, Claude le partage avec celui qu'il transmet à ses élèves en tant qu'instituteur. Comme la plupart des récoltants, il fait ça à côté de son travail, par passion et attachement au patrimoine. Allez, venez, entrez ! La récolte de la journée est maintenant triée. On sépare l'essentiel des feuilles de la fleur. Un travail minutieux et fastidieux, mais qui n'enlève rien au plaisir de Claude. C'est quelque chose qui vient de loin, et moi je ne veux pas être celui qui va arrêter la chaîne. Voilà, donc je continue, puis ça me plaît. J'espère que quand j'aurai l'âge de papy, il y a les petits, ils se retrouvent de la table, s'ils travaillent dans la région, en train de trier la fleur comme on fait aujourd'hui. De son côté, Jean-Charles Orceau a fait du maraîchage son activité principale. Ancien rugbyman passé par Nice et Toulon dans les années 80, il a toujours mené une vie d'agriculteur en parallèle. Le matin aux champs, l'après-midi aux entraînements. Moi je suis déjà fils agriculteur, donc c'est une exploitation familiale au départ. Et naturellement, j'ai passé l'essentiel de mes vacances à donner un coup de main sur l'exploitation. C'est là où est venu ce goût de faire ce métier. Sur son exploitation de 10 hectares, entièrement en agriculture biologique, c'est l'heure de la récolte des artichauts. On est dans la grosse semaine, on n'en a même pas deux palettes d'avance, on n'en a même pas une peut-être. Variété précoce qui se récolte de mars à mai, puis de septembre à décembre, il est cueilli légèrement immature pour favoriser sa tendreté. C'est vraiment l'artichaut local, c'est ce qu'on appelle le petit violet, l'artichaut poivrade, qui peut aussi se consommer en barigoule, c'est-à-dire cuit, mais qui a surtout une finesse et qui le prédispose à être mangé cru. Le premier gage de fraîcheur dans l'artichaut, c'est vraiment sa fermeté. Le fait que l'inflorescence soit ferme, ça traduit vraiment qu'il y a une fraîcheur et que c'est vraiment le premier gage de qualité, comme dans la plupart des fraîches légumes, c'est la fraîcheur. Le développement de l'artichaut serait dû à Catherine de Médicis, qui au XVIe siècle l'introduisit en France. Cent ans plus tard, il occupe une place de choix à la table de Louis XIV à Versailles. C'est un vrai goût d'artichaut, avec une légère amertume, mais en fait une texture aussi qui est très agréable. Même la partie supérieure, qui est généralement moins tendre que le cœur, elle apporte un croquant qui est tout à fait complémentaire du reste. Plante précoce et pérenne, l'artichaut s'accommode parfaitement du virage bio pris par Jean-Charles il y a une dizaine d'années. Au fil de la dégradation du commerce des fruits et légumes liée aux importations massives qui viennent des pays du Sud, européens, mais également du Maghreb, voire d'ailleurs, moi qui avais une activité essentiellement tournée vers la grande distribution, je me suis trouvé dans une impasse. Que faire ? À la limite, la solution, c'était soit faire de la vente directe, soit alors aller au bout de mon métier, c'est-à-dire vraiment passer un cap, abandonner carrément les pesticides pour passer en culture biologique. Après beaucoup de sacrifices et un travail rigoureux de la terre, la récompense est là pour Jean-Charles. Considérés comme des produits d'exception, ces artichauts sont aujourd'hui très demandés. Si Valoris est la capitale française de la fleur d'oranger, c'est en partie dû à la présence sur son sol de la coopérative Nérolium, lieu de référence pour sa distillation. Comme de nombreux petits exploitants, Claude est venu faire peser sa récolte. C'est une des premières fois où je vois autant de monde, ça prouve que la récolte connaît une sorte de revival, je dirais. Et donc les gens sont sensibles au discours que la coopérative leur tient. Si vous avez ne serait-ce que deux, trois arbres, cueillez quand même votre fleur, portez-la, portez-la, et comme ça nous aurons plus de Nérolis à vendre. La coopérative, qui distille la fleur d'oranger depuis 1904, semble en effet retrouver un second souffle après avoir connu un sévère passage à vide à partir des années 80. Le lendemain matin, beaucoup de travail attend les employés de la coopérative. Après avoir séché au sol toute la nuit, les fleurs d'oranger sont prises en main par Omar, qui va se charger de les distiller. Il y a une perte qui se fait dans la nuit, bien sûr, et on est obligé de rien sacheter, de tout reposer pour évaluer la perte de poids, ce qui va me permettre de savoir exactement ce que je vais distiller. Les fleurs entament la dernière étape de leur voyage. Les techniques utilisées par Omar, et qui lui ont été transmises par ses prédécesseurs, sont sensiblement les mêmes qu'au début du XXe siècle. Les 800 kg de fleurs récoltées sont mélangées à leur équivalent en eau et chauffées dans un vieil alambic. Ben voilà, là, vous avez un des alambics qui continue à fonctionner, qui date de 1904. Moi, ce genre d'alambic, le peu de temps que j'y passe dessus, il me fait rêver, quoi. Je revis encore les moments qui devaient passer dans les années 1900, tous ces gens-là qui travaillaient ici. On a comme une drôle de sensation devant ces cuves. Comme si les fantômes de l'époque veillaient à ce que cet élixir garde au-delà du temps toute son authenticité. Je suis en train d'extraire l'huile essentielle qui est encore mélangée à l'eau, avant d'être séparé. De ce processus de séparation, Omar tirera deux produits. Le néroli, l'essence de fleurs d'oranger, qui fournit les plus grandes parfumeries du monde, et l'eau de fleurs d'oranger, qui, après avoir reposé pendant un mois dans des cuves, continuera sa transformation artisanale en étant mise en bouteille, puis étiquetée à la main, garantissant aux produits une qualité exceptionnelle. Les autres, maintenant, c'est tout automatique. Ils mettent des additifs, des colorants, des conservateurs. Et nous, on ne met pas de conservateurs, c'est tout naturel. Son conditionnement terminé, la fleur va pouvoir être distribuée et utilisée dans les plus fines préparations culinaires. Les puristes, comme les frères Venturini, recherchent justement de tels produits d'exception. Alors que la ville de Grasse est endormie, Cyril prépare la pâte de sa fougacette, dont la recette, héritée de son arrière-grand-père, est gardée secrète. Ma fougacette, la particularité, c'est qu'elle est à l'eau de fleur d'oranger. À travers leurs produits, ces pâtissiers de talent mettent un point d'honneur à défendre leur patrimoine familial et régional. C'est perpétuer une tradition, mettre en valeur nos produits régionaux et mettre en valeur Grasse avec sa traditionnelle fougacette qui fait partie des 13 desserts de Noël. On fait ça depuis plusieurs centaines d'années. Et voilà, c'est important. Au début du XXe siècle, trois maisons fabriquaient la fougacette. Les Venturini sont aujourd'hui les derniers. On lui donnait la forme de la fougacette. Brioche fine et légère à sept entailles symbolisant le visage du Christ, la fougacette était à l'origine un produit accessible aux plus modestes. Mon grand-mère qui disait ça, c'était un peu la brioche du pauvre. Il y a très peu d'œufs, il y en a un petit peu, mais il y a très peu d'œufs. Il n'y a pas de beurre. Donc c'est très léger, très aéré. Il y a surtout de la fleur d'oranger. Et à l'époque, l'eau de fleur d'oranger, on la trouvait partout. On la jetait d'une année à l'autre parce qu'il y en avait tellement. Quand il y avait la nouvelle production, on jetait l'ancienne. Maintenant, on ne la jette plus parce qu'il y en a de moins à moins. C'est un peu le malheur. Malgré ces aléas, les frères Venturini défendent une production artisanale qui traverse les âges. Nous retrouvons Thierry, le jumeau de Cyril, sur son stand. Au marché, le succès de la fameuse fougassette se confirme. Elles sont réservées, j'en ai plus. Merci, merci. C'est un produit qui rappelle l'enfant. parce que de génération en génération, ils viennent nous voir depuis presque 100 ans. Les grands-parents amènent leurs petits-enfants et beaucoup, ça leur rappelle leur enfance. C'est des produits basiques, en fait, naturels. Ça fait que tout le monde aime les enfants. Ils aiment. Et lorsqu'ils ont ce goût-là à l'enfance, ils y reviennent toujours. La fleur d'oranger, parfum d'enfance et de soleil, est promise à un bel avenir sur les tables des gourmands de Provence et d'ailleurs. Comme chaque matin, Jean-Charles prépare le conditionnement de ces artichauts. Il attend la visite d'un grossiste bio qui doit venir récupérer la récolte de l'abeille. On travaille essentiellement localement. On travaille avec localement avec un grossiste bio qui s'appelle Nature 10, qui sont des gens de référence dans le bio. Ce sont des anciens agriculteurs qui ont en parallèle à leur exploitation monté une structure d'expédition. On travaille également avec la grande distribution locale. On fait du colisage en barquette pour eux. Jean-Federsoni, le président de Nature 10 qu'il a fondé en 1983, est un pionnier du bio. Une référence qui a accompagné Jean-Charles dans sa mue 40 ans après lui. Monsieur Federsoni, bonjour. Bonjour Charles. Comment ça va ? Ça fait plaisir de vous voir. Ça va ? C'est réciproque. Vous êtes en train d'avaler des artichauts ? Eh oui, on a fini votre commande à l'instant. Les artichauts sont superbes. Ils sont tous à peu près pareils, uniformes. C'est très bien. Cela fait près de 50 ans que Jean-Federsoni a banni les pesticides de ses champs. Une décision sous forme de prise de conscience. C'est que je me suis empoisonné en utilisant des pesticides en 1969. Et lorsque j'ai découvert que les pesticides qui m'avaient empoisonné provenaient des gaz de la guerre de 14-18, de l'héperite, je me suis posé un tas de questions et j'ai compris que c'était peut-être aller un peu loin que de continuer à utiliser ces produits. Il est évident que c'est une démarche qui n'est pas simple, qui n'est pas facile. Il faut l'assumer et il faut prendre les responsabilités. Mais le résultat est là. La satisfaction aussi. Et la satisfaction personnelle. On peut se dire qu'on ne s'empoisonne pas, on n'empoisonne pas les gens qui travaillent avec nous. On peut en parler de ce terme-là. Il y a un retour sur investissement. C'est-à-dire qu'on a effectivement une prise de conscience générale, surtout au niveau des jeunes qui se mettent à lire les étiquettes et qui découvrent qu'il y a autre chose qui peut être faite. L'artichaut, comme la fleur d'oranger, a sa recette typique et ses promoteurs indéfectibles. Dans son restaurant cannois, aux bons enfants, Luc Giorzetti s'affaire en cuisine. Moi, je le fais au couteau. C'est plus rapide. Après, on taille légèrement le fond de l'artichaut. Le restaurant est dans la famille depuis 1935. Donc ça fait 82 ans. Et il y a eu trois générations. Ma grand-mère qui a été la fondatrice et la créatrice du restaurant qui était au fourneau, mon père et ensuite moi depuis 1999. Donc ça fait trois générations. C'est l'histoire qui se perpétue. Ça n'est plus de 80 ans qu'on est la même famille à la tête du restaurant. J'ai mon fils qui actuellement fait l'Institut Paul Bocuse à Lyon. Alors peut-être une quatrième génération qui est en attente. Ensuite, on les coupe en quatre. On enlève un petit peu le foin qu'il peut y avoir à l'intérieur. Ici, on défend une cuisine simple et traditionnelle. Alors forcément, l'artichaut à la barigoule a sa place à la carte. C'est une recette typique, je dirais, d'ici du Sud. Avec ces petits artichauts. L'artichaut, effectivement, pour moi, ça a l'air comme la Provence, les plats quand j'étais gamin. Mais bon, j'aime bien le travailler. C'est un produit avec une saveur vraiment particulière. L'artichaut à la barigoule doit son nom aux champignons dont il était farci à l'origine. Et si ce dernier n'est plus utilisé depuis longtemps, l'appellation, elle, est restée. Oui, on perpétue complètement la tradition. Il y a certaines recettes, alors la carte a évolué, mais il y a certaines recettes qui sont un peu immuables. Là, l'artichaut à la barigoule, c'est typiquement une recette classique que faisait ma grand-mère. donc c'est un petit peu un retour en arrière. On est toujours un peu nostalgique. On pense aux grands-parents, à son enfant, c'est un peu la malle de Pouste. De la terre à la cuisine, l'artichaut est un bout de notre patrimoine où saveurs et savoir-faire se font écho l'un à l'autre. Si tu peux, Hermir, me verser l'eau dans les artichauts, s'il te plaît. La bouteille qui est là. Ici, ici. C'est toujours agréable de savoir que les choses peuvent se perpétuer et qu'une fois qu'on n'est plus là, il y a des traditions qui restent et c'est un petit peu ce qui fait la culture française aussi, de manière générale. Donc, transmettre ce savoir, c'est ce qui est le plus important. La transmission, c'est bien le maître mot de tous ces travailleurs de l'authentique qui, par leur engagement, créent des ponts entre hier et demain. Sur l'orangerie familiale, Claude Izoardi et son père Maurice accompagnent Delphin, le fils de Claude, qui va planter son premier orangé. On a un grand soleil, là. On peut le planter ici. Qu'est-ce que ça passe ? Il est bien, là. Voilà, il est bien en ligne. Ils sont heureux de lui transmettre l'amour de ce produit. L'émotion est palpable au moment où Delphin dépose le jeune arbuste en terre. Alors, vas-y, tu le poses bien au milieu, dans l'axe des deux autres. Exact, il est bon. Voilà, très bien. Mais il est bon. J'ai commencé à cuire en 37. Heureusement qu'il y a la relève. Heureusement. Et oui. On a eu plusieurs gèles, malgré ça, on a toujours continué à les entretenir. Pour nous, la fleur d'oranger, c'est aussi une histoire d'amour. Une histoire d'amour entre les êtres, mais aussi une histoire, une affection entre les arbres et ceux qui s'en occupent. Les arbres nous rendent beaucoup de ce qu'on leur donne. Delphin devra s'armer de patience. D'ici un an, il pourra greffer son orangé pour en faire un bigaradier. Il lui faudra ensuite attendre encore 4 ans pour pouvoir récolter ses premières fleurs et ainsi assurer la pérennité de l'orangeret. S'assurer que la fleur continue d'exister, c'est le combat de René Pugy. Présidente de la coopérative Nérolium, elle s'occupe de planter des bigaradiers qui se sont raréfiés à cause de l'activité immobilière et encourage les petits exploitants comme Claude à récolter et transmettre leur savoir. Il avait planté les pépins et on est arrivé à faire un arbre. C'est magnifique ça. C'est magnifique. Complètement. La fleur d'oranger, ça fait partie de notre identité, ça fait partie de notre histoire, de notre patrimoine. C'est essentiel. C'est un patrimoine végétal. Mais c'est un patrimoine quand même. On ne détruit pas le patrimoine. On ne détruit pas le château. Il faut le garder. Et ces bigaradiers, bon, peut-être que la nature étant ce qu'elle est, il arrive un moment où il y en a qui meurent, mais il faut les remplacer justement pour que ça continue. pour que la récolte continue. Que ça continue, c'est sans doute ce à quoi Claude pense alors qu'il admire avec son fils le dernier-né de l'exploitation familiale. Jean-Charles Orceau, lui, prend chaque année de nombreux stagiaires avec cette ambition de leur enseigner son savoir-faire. Et ce matin, Maxime et Max sont venus lui prêter main-forte pour la récolte de ses artichauts. Rendre attention de ne pas couper les rejetons, hein, Maxime ? Dans l'agriculture, la transmission, c'est quelque chose qui est quand même fondamental. Ça ne fait que 7 ans qu'on est passé en bio, donc on est aussi à un stade d'expérience et on partage aussi beaucoup d'expérience par rapport à une logique de diversification de culture, par rapport à des essais que l'on fait, par rapport à des loupés que l'on a et que l'on essaie d'éviter l'année d'après. Donc, il y a à la fois une transmission et il y a aussi un partage puisque je leur donne des informations et il m'en renvoie aussi. L'arrivée d'une nouvelle génération d'agriculteurs, déjà très sensibilisés par le bio, redonne un second souffle à l'agriculture traditionnelle. Tu vois, Maxime, là, j'ai fait une bêtise, tu vois, j'ai coupé un peu long. Du coup, il y a le petit derrière qui a été sacrifié. Pour moi, le bio, c'est devenu une évidence aujourd'hui. Donc, même si c'est encore un petit peu flottant sur quelques aspects de l'agriculture, c'est vraiment là-dessus qu'il faudra travailler. Et donc, voilà, on va prendre des choses, les savoirs anciens et essayer de rajouter la sauce nouvelle, la sauce du bio. Même si je tiens à dire quand même, le bio, avant, c'était... ça allait de soi. C'était tout en bio. Du coup, voilà, de revenir à un savoir, c'est pas vraiment nouveau. Échange entre deux générations réunies par leur volonté de cultiver d'une belle manière, dans le respect de la terre et qui donnera le ton à l'agriculture de demain. Si je cherchais à leur faire passer quelque chose et ce qui est essentiel dans la base, quand on veut s'installer, quand on veut être son propre patron sur un bout de terre, c'est de savoir que c'est la terre qui commande et qu'à partir là, il faut l'accepter et chercher à prendre le bon côté des choses aussi et profiter des saisons, profiter des moments et essayer de les vivre bien parce qu'on y passe l'essentiel de notre vie. Jean-Charles et Claude sont aussi différents l'un de l'autre que le sont l'artichaut et la fleur d'oranger. Mais ils partagent la même passion pour leur terroir et le même désir de le voir perdurer pour que leur travail et leur produit s'insèrent dans la modernité et relèvent les défis à venir. Aujourd'hui, je vais cuisiner un saumon confit à l'huile d'orange et artichaut violet en vinaigrette et fleur d'oranger. Pour réaliser cette recette pour 4 personnes, il vous faudra 4 morceaux de saumon de 110 grammes, 1 litre d'huile de pépins de raisin, du sel fin, une orange, de la fleur de sel de Guérande, 12 artichauts poivrades, 5 cl d'huile d'olive, 150 g de vin blanc, une botte de basilic, un citron jaune, du sel fin, 1 litre de bouillon de volaille, 5 cl d'huile d'olive, 5 cl de vinaigre balsamique rouge, 2 cl d'eau de fleur d'oranger, 15 g d'olive violette, une barquette de mini basilic. Pour le saumon confit, zester la peau de l'orange. Dans une sauteuse, versez l'huile et les zestes de l'orange. Montez le bain à 56 degrés et laissez infuser une quinzaine de minutes. A défaut de sonde, faire chauffer l'huile juste en dessous du petit frémissement. Sinon, tout simplement, à la vapeur, pendant 3 minutes, pelez à vif l'orange, formez les suprêmes et les réservez au frais. Pour les artichauts poivrades, tournez les artichauts et réservez les fonds dans un bain d'eau avec le jus de citron. Dans une sauteuse, versez un trait d'huile d'olive, ajoutez les artichauts, les assaisonnez de sel fin et déglacez au vin blanc. Ajoutez les feuilles de basilic, laissez réduire et mouillez avec le bouillon de volaille. Laissez cuire, les artichauts doivent être bien fondants, puis les réservez au frais dans le bouillon de cuisson. Pour la cuisson du saumon, plongez le saumon dans de l'huile infusée à 56 degrés et laissez-les 12 minutes sans les toucher. Au terme de la cuisson, les retirez délicatement de l'huile, les égouttez sur du papier absorbant et parsemez de fleurs de sel. Pour une juste cuisson, le saumon doit être rosé à l'intérieur. C'est ce qu'on appelle en quelque sorte cuir nacré. Mélangez l'huile avec le vinaigre balsamique salé et poivré. Taillez les artichauts en deux, les déposez dans un saladier, puis les assaisonnez de sel fin et de vinaigrette. Ajoutez enfin l'eau de fleur d'oranger, puis les olives violettes taillées en deux et les feuilles de mini basilic. L'eau de fleur d'oranger apporte notre floral à ce plat et s'associe très bien avec la saveur de l'artichaut. Dans les assiettes chaudes, déposez les morceaux de saumon. Dressez harmonieusement la préparation d'artichauts. Ajoutez un suprême d'orange, saucez de quelques gouttes de vinaigrette et servir aussitôt. Je vous souhaite une excellente dégustation et je vous dis à très vite. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada